Madame, Monsieur, bonjour et merci de me rejoindre dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Au sommaire de ce journal, le groupe criminel opérant dans le site minier de Mambassa avec Asatex, M. Indocide a été maîtrisé par la 32e région militaire, le gouverneur militaire de Litori, Luboya Kachama Dioni, qui est pour ou contre la levée de l'état de siège. Selon les conclusions de la table ronde, a appelé la population à coopérer avec les forces de l'ordre, mais aussi les a appelés à la réconciliation et au pardon. Le service national a reçu la visite de deux membres du gouvernement. Il s'agit du ministre du Budget et celui de Finance qui ont apprécié le travail abattu par le général-major Jean-Pierre Kasson-Boukabouik, qui est son coordonnateur. Une fois de plus, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité qui commence par les activités du président de la République. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseké Di Chilombo, s'est entretenu hier mardi 15 août 2023 dans la soirée avec une délégation des parlementaires de la Conférence internationale sur la région de Grand Lac. Les entretiens ont porté essentiellement sur la mission de lobbying que mène cette délégation pour convaincre tous les chefs d'État, tous les gouvernements et tous les parlementaires membres de la CIRGL à se pencher sur la question de la sécurité dans la partie Est de la RDC, mais bien avant, le chef de l'État a échangé avec Minami Hiro, ambassadeur du Japon en RDC. Les échanges ont porté essentiellement sur les questions de coopération bilatérale. C'est un reportage de Guylain Cavaldonzi. L'intangibilité des frontières héritées de la colonisation doit être respectée. La délégation du forum parlementaire de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, a réaffirmé ce principe ce mardi 15 août 2023, lors de l'audience lui accordée par le président de la République, Félix-Antoine Tchiseké Di Chilombo, à la Cité de l'Union africaine. Conduite par Djema Nounoukoumba, président de l'Assemblée nationale du Sud-Soudan, en présence des présidents du Parlement congolais Christophe Mbosso et Modeste Batiloukwebo, cette délégation mène une mission de lobbying dans la région pour convaincre tous les chefs d'État à se pencher sur la question de la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'objet de la mission, c'était de faire rapport de la 13e session du forum parlementaire de la CIRGL, qui s'est tenue du 31 mars au 1er avril 2013 à Djuba, au sud du Soutan. Lors de cette session, des résolutions importantes avaient été prises, notamment qu'on puisse prendre des sanctions contre toute personne, tout groupe armé qui ne se conformera pas à la feuille de route de Rwanda sous la conduite du président angolais Joao Lérenso ou le processus de Nairobi que conduit l'ancien président du Kenya, Ouburu Kenyatta. Cette rencontre était également l'occasion de présenter au chef de l'État le rapport et les conclusions sur la résolution des conflits dans quatre pays membres de la CIRGL à indiquer la présidence du forum parlementaire de l'organisation. Nous avons fini notre rencontre avec la délégation des états membres du forum parlementaire de la CIRGL et conduit cette délégation à ma qualité de présidente du forum. Je suis accompagné de la délégation du Kenya, de la Tanzanie, de Sousan. L'objectif d'agir, c'est de rencontrer son excellence, monsieur le président de la République, d'abord pour nous présenter le rapport et les conclusions sur la résolution des conflits dans quatre pays membres de la CIRGL souvent la République centrafricaine, souvent la RDC de la CIRGL Encore ses parlementaires, le président de la République a été très attentif et a encouragé ses délégations à poursuivre cette mission pour une paix durable en République démocratique du Congo et dans toute la région. Et peu avant cette rencontre, le président Tshisekedi s'est entretenu avec Minami Hiro, ambassadeur du Japon en RDC, les échanges ont porté essentiellement sur la coopération bilatérale entre les deux pays. Les diplomates japonais ont émis le souhait de voir le président visiter prochainement le pays du soleil lévant. La deuxième journée des travaux sur l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de Litori, on en parle encore dans ce journal, les travaux se poursuivent en commission au palais du peuple. Les assises de la deuxième journée ont connu la visite du directeur de cabinet adjoint du chef de l'état. Il s'agit de madame Nicole Tumba-Boatcha. Reportage. Aussitôt après l'ouverture solennelle par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, lundi le 14 août, les travaux de la table ronde sur l'état de siège dans les deux provinces du Nord Kivu et de Litori ont commencé et se poursuivent sans désemparer au palais du peuple. En cette deuxième journée, ce mardi, l'on a noté la présence aux côtés des participants aux différentes commissions de quelques membres du gouvernement, notamment madame la ministre d'État chargée de la justice, Rose Moutombo. Ces assises qui devront permettre une orientation concertée en vue de pacifier définitivement le province du Nord Kivu et du Sud Kivu ont connu la visite du directeur de cabinet adjoint du chef de l'état chargé des questions politiques, juridiques et diplomatiques, madame Nicole Tumba-Boatcha qui a notamment salué les sérieux avec lesquels s'effectuent les échanges au sein des trois commissions constituées. Dès que le président est parti, le premier ministre a pris le relais pour circonstruire l'organisation effective des commissions. Les commissions, il y en a trois. La commission maintien de l'état de siège, c'est la première commission. La deuxième commission, c'est la commission requalification de l'état de siège. Et la dernière commission, c'est la commission levée de l'état de siège. Donc les gens sont repartis dans ces trois commissions. Ils sont chargés de réfléchir sur les avantages et les inconvénients de chaque thématique et aboutir à un rapport final qu'on va remettre au président de la République qui lui, par un message solennel aussi, viendra communiquer sur la décision finale. Et je pense que ces assises se font avec sérieux et avec beaucoup d'efforts pour que le pays puisse sortir de cet imbruglio. La table ronde qui se clôture ce mercredi 16 août permet de réfléchir sur les forces, les faiblesses et les autres contours de l'état de siège en vue d'éclairer et d'orienter la décision du président de la République sur son maintien, sa requalification ou sa levée pure et simple. La présidente du forum des parlementaires de la conférence internationale sur la région du Grand Lac, l'honorable Gemma Nounou, présidente de l'Assemblée législative du Soudan du Sud, est arrivée hier mardi à Kinshasa pour une mission de sept jours. La question de la paix dans la région des Grands Lacs figure parmi les mobiles de sa visite. Elle a été accueillie par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata, et le deuxième vice-président du Sénat, l'honorable Sanguma Moussaï. Reportage. Après son élection par les douze présidents à la tête du forum des parlements des pays membres de la conférence internationale sous la région du Grand Lacs, comme présidente du forum, l'honorable Gemma Nounoukoumba, première femme à occuper ses postes, est arrivée à Kinshasa ce mardi 15 août 2023 pour une mission de travail de sept jours. Elle a été accueillie à l'aéroport international d'Indili par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Betukoumé Soumangou, et le deuxième vice-président du Sénat, l'honorable Sanguma Temungou de Moussaï, qui entourait l'ambassadeur du Soudan du Sud en République démocrate du Congo. Bref, entretien au salon diplomatique de l'aéroport international d'Indili, la présidente du forum parlementaire et présidente de l'Assemblée législative du Soudan du Sud, est à Kinshasa pour parler avec le personnel du secrétariat de la conférence internationale sur la région du Grand Lacs, mais aussi évaluer la situation sécuritaire à l'est de la République démocrate du Congo. Je suis très heureuse d'être ici, à Kinshasa. Je suis ici pour une visite officielle, dans ma capacité de présidence. Je suis ici dans le cadre d'une mission officielle. En ma qualité de présidente, en exercice du forum des parlements de la CIRGL. Pendant mon séjour ici, il sera question d'interagir avec le secrétariat général de l'organisation, basé ici à Kinshasa. Il sera aussi question de remettre les résolutions qui ont été adoptées à l'issue de la 13e session ordinaire de l'Assemblée plénière du forum qui a eu lieu à Djuba. Aussi, vais-je rencontrer certaines parties prénantes qui soutiennent le gouvernement dans ses efforts de ramener la stabilité en RBC. Après l'aéroport, le contexte s'est ébranlé vers le centre-ville. L'agenda de la présidente du forum parlementaire prévoit des rencontres avec les autorités congolaises, des parlementaires, du Sénat et de l'Assemblée nationale. La Grande-Bretagne réaffirme son soutien aux initiatives de paix dans la partie est de la République démocratique du Congo, reçue par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo, l'ambassadrice de la Grande-Bretagne. Madame Alison Ging soutient les solutions diplomatiques en vue d'une solution efficace à la crise sécuritaire dont sont victimes les populations de la partie orientale de la République démocratique du Congo. Nicole Seseploka, reportage. La Grande-Bretagne, par le biais de son ambassadrice en poste à Kinshasa, soutient le processus des Luanda et des Nairobi pour le rétablissement d'une paix durable dans la partie est de la République démocratique du Congo, reçue par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Jean-Pierre Bemba Gombo. La diplomate britannique Alison King estime qu'il faut privilégier la voie diplomatique et des solutions politiques durables pour résoudre cette épineuse question d'agression à répétition de la République démocratique du Congo dans sa partie orientale depuis plus de deux décennies. On soutient les initiatives ou les processus africains régionaux pour la paix, donc le processus de Nairobi et le processus de Luanda. Et on est ouvert à avoir des autres possibilités, mais on travaille aussi avec les autres pays, les autres organisations internationales pour voir comment est-ce qu'on peut avoir des avances vers la paix et la stabilité. Je crois que la situation est très sensible couramment, et c'est pour ça que nous voulons continuer à dialoguer avec tous les participants. J'ai vu avec mes yeux même la situation catastrophique des personnes déplacées dans les camps dans l'est du pays. L'agression dans la République démocratique du Congo est victime de la part du Rwanda à travers le M23 a occasionné des milliers de déplacés internes qui ont besoin d'une assistance humanitaire. Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, le groupe criminel opérant dans le site minier de Mambassa en Iturie. Avec à sa tête, M. Indocid a été maîtrisé par les éléments de la 32e région militaire. Le gouverneur militaire de l'Iturie, Luboyan Kachama, Johnny, qui est pour ou contre la levée de l'état de siège, selon les conclusions de la table ronde, a appelé. La population a coopéré avec les forces de l'ordre, mais aussi les a appelés à la réconciliation et au pardon. Au reportage. Le groupe criminel le plus dangéré ayant déstabilisé Mambassa et environ a été présenté à la presse ce mardi 15 août 2023 en ville de Bougna. C'est grâce à la police nationale congolaise, la 32e région militaire et le secteur opérationnel que cette bande qui opère dans les différents sites miniers de Mambassa a été maîtrisée. Ce groupe d'une dizaine de criminels avec à leur tête, M. Indocid, a été de masquer avec plusieurs armes, chargères et munitions de guerre, a dit le commissaire divisionnaire Ngoï Senguilouakiyou, numéro 1 de la police à Nitorie. A Alandou, la bande a emporté 7 armes, 2 kilos d'eau et 70 000 dollars des sujets chinois. Occasion pour les gouvernants de l'Itourie et commandants des opérations d'inviter les Itouriens à ne pas donner couloir aux malfrats venus d'autres provinces en vue de déstabiliser les Itouriens. L'état de siège peut partir aujourd'hui. Nous sommes venus en mission. Si le chef de l'État dit maintenant Iketnouk, il dit maintenant partez, il ne nous laisserait même pas le temps d'aller faire nos valises parce que c'est comme ça nous les militaires. Le commandant des opérations militaires à Nitorie, le lieutenant général Nuboyankachoumajouni, mise sur la réconciliation, le dialogue et le pardon sincère pour pacifier cette province. En présence d'un membre du comité provincial de sécurité, l'autorité provinciale, avec un temps ferme, a condamné les manipulations, massages et chantages sur la 31e brigade et autres autorités provenant malheureusement de personnes estimées respectueuses. Et puis des questions liées à la modernisation du Renatelsat, aussi des stations provinciales de la RTNC ont été évoquées à Ndinza lors d'une rencontre entre les dirigeants de la RTNC et du Renatelsat. Patrick Mouyaya a aussi évoqué le processus d'assainissement dans le secteur médiatique en cours. Ces moments de change entre le ministre de la communication et médias et la direction générale de la télévision nationale congolaise ainsi que celle du réseau national de télécommunication par satellite ont été élargis aux délégations syndicales de ces deux entreprises publiques et au comité national de migration à la télévision numérique terrestre pour aplanir le vu et faire des projections. Et vous savez qu'on a commencé un processus de salubrité d'assainissement et nous voulons nous, par exemple, optimiser le signal de la RTNC. On devait être ici sur le site pour voir techniquement ce qu'il faut apporter comme retouche. Et nous avons été informés des différents problèmes qu'il y a ici. Patrick Mouyaya a dans son mot rachuré à tout le parti que la salubrité médiatique s'est poursuivie et d'autres mesures. Ses remprises pour permettre d'améliorer la collaboration sur le site de Binza. On est satisfait parce que la dernière fois qu'on est arrivé ici, il y avait des lactopeurs partout. Aujourd'hui, grâce aux mesures que nous avons pris, il y a eu de progrès, il n'y a plus de lactopeurs. S'agissant de la modernisation du RENATELSAT, le ministre Patrick Mouyaya promet que le gouvernement congolais ait décidé d'équiper ses transporteurs congolais sur satellite pour plus de souveraineté et de conformisme. Les soucis techniques, il y en a partout. Nous nous sommes engagés dans un programme de modernisation des médias publics. Je pense qu'on a donné un coup plus fort du côté de la RTMC, mais ce n'est pas suffisant parce qu'il faut regarder les provinces, il faut regarder comment on numérise toute la chaîne. Mais il y a aussi un travail qui se fait au niveau du RENATELSAT parce qu'il faut d'abord arriver à clarifier son statut juridique. Et c'est un travail que nous finalisons déjà avec le cabinet du Premier ministre. Mais qu'ensuite, il y a des besoins matériels, clairs en termes de renforcement, qui doivent se faire à notre niveau. Et ça, c'est des choses que nous avons déjà soumises au gouvernement et pour lesquelles nous attendons de réponse. Le ministre de la Communication et Média porté par l'heure du gouvernement a émis la volonté du gouvernement de moderniser aussi le station provincial. Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Média, revient une fois de plus dans cet élément de reportage à travers cette déclaration dans une des émissions de l'une des chaînes de la capitale en citant la gratuité de l'éducation de base, la couverture santé universelle et le programme du gouvernement 145 territoires. Patrick Mouyaya déclare que le président Félix Tshisekedi a posé la base d'une fondation de l'État qui se veut grand. On l'écoute. Ce que je voulais dire, c'est qu'avec le président Tshisekedi, on ne s'est rend peut-être pas compte, mais le Congo est en train de placer des fondations. Donc, on était dans le béton, maintenant on est dans la fondation. Et puis, nous irons dans les murs. Je m'explique. Ça, c'est une narrative de Mouyaya. Non, mais écoutez, ce n'est pas une narrative. Je vous donne un exemple. Oui, mais quand vous le dites comme ça, ça va être répété. On était dans le béton, on est dans le mur, ensuite. Mais parce qu'il faut regarder dans les circonstances dans lesquelles le président a été surnommé béton. Je crois qu'il était sur un chantier. Mais c'était à Zandre, oui. C'était sur un chantier où on refaisait la route. Donc, à ça. OK. Et là, aujourd'hui, regardez par exemple la question de la gratuité de l'enseignement. Lorsque la gratuité commençait en 2019, il y avait beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de sceptiques. Nous sommes en 2023. Où sont les sceptiques ? C'est un programme qui marche. Quoi qu'il en soit, celui qui viendra après le président ne remettra pas en cause cette fondation qui a été posée dans les secteurs de l'enseignement élémentaire. Lorsque nous allons aujourd'hui dans les secteurs de la santé, on parle de la couverture santé universelle. Toute la stratégie a été mise en place. Je ne vois pas celui qui va lui succéder, venir et mettre en cause cela. Lorsque nous allons, par exemple, dans les secteurs universitaires, on n'a jamais... Jamais depuis les années 60, on a commencé autant à construire des universités dans le pays. Lorsque nous allons dans le 145 territoire, jamais en même temps, Jean-Marie Kassamba, le comité de pays en chantier, vous en est témoin. Oui. Je me souviens vous avoir vu dans le Kassai pour accompagner les BSECO, voir les différents projets qui ont été mis. Et donc vous voyez qu'en fait, en réalité, ce premier mandat a servi au président de poser les bases de la fondation qui place la République démocratique du Congo dans une marche irréversible. Que ce soit dans les concerts de nations au plan diplomatique, que ce soit en termes de réconstruction du pays au sens des infrastructures du terme ou au sens de la formation des jeunes et de l'élite de demain. Célébration 50 ans de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Les anciennes gloires vont faire le retour devant les écrans et les micros à l'occasion exactement des 50 ans de l'IFASIC. Vous allez les réécouter à la radio et les revoir à la télévision nationale congolaise ce soir à la grande édition de 20h. Vous allez justement suivre Colette Choumba. Suivez cela dans ce reportage. Ce journal a été rendu possible grâce au concours technique de Jeanne Boitia et la régie d'antenne a été assurée par Christelle Gondeau. Merci d'avoir suivi ce journal. Prochain rendez-vous avec l'actualité, ça sera encore avec un ancien ou plutôt une ancienne de la RTNC. Merci de nous avoir suivis et bonne journée. Cette voix a résonné régulièrement au journal parlé de l'office d'Aïwa, des radiodiffusions et des télévisions aux RT, la fin des années 80 et les débuts des années 90. Depuis, Sylvestre Ntoumba Moudingai est passé à autre chose. Le cinquantenaire de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC l'a ramené à ce vieux amour. Dans les studios de la radio nationale, où il a fait ses marques, la communauté IFASIC le couvre de toute la chaleur professionnelle et de tous les substrats scientifiques, sous les regards attentionnés du professeur Adolphe Voto, directeur général de la radio télévision nationale congolaise. Nostalgique, Sylvestre Ntoumba Moudingai peut encore compter sur la relève. C'était aussi beaucoup d'émotion de retrouver tous ces auditeurs. Les gens parlent de la RTNC dans un sens ou dans l'autre. Ça veut dire qu'on continue à suivre la RTNC. Le peu que j'ai vu m'a quand même reconforté en me disant que la RTNC a encore de la valeur. Dans le cadre de la célébration de ce cinquantenaire de l'IFASIC, quelques voix et figures des informations des années antérieures repasseront sur les écrans et au micro de la RTNC. En plus de leur disponibilité, le choix est dicté par la réunion des deux qualités, être le produit des l'IFASIC et avoir exercé à la RTNC. Hier à la radio, c'était le tour de Sylvestre Ntoumba Moudingai. Vous venez là de l'écouter. Le service national a reçu la visite de deux membres du gouvernement. Il s'agit du ministre du Budget et celui des Finances qui ont apprécié le travail abattu par le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabouik, qui est son coordonnateur. Reportage, Edith Chala. Parmi les réalisations exceptionnelles du général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabouik, commandant du service national, on peut rélever, entre autres, la formation paramilitaire très efficace aux anciens enfants délinquants d'Ikounouna. La première phase porte sur l'encadrement patriotique et civique, y compris l'initiation à divers métiers. La deuxième phase se focalise sur la professionnalisation des bâtisseurs qui impliquent la maçonnerie, la menuiserie, la maintenance, la mécanique agricole, la mécanique automobile et les métiers connexes. En Suisse de Koulouna, il y a des volontaires en provenance d'autres provinces. La réalisation la plus éloquente, c'est la production des tonnes de maïs dont l'évacuation vers les centres de commercialisation constitue un véritable obstacle. Après la visite, les ministres Nicolas Kazadi et Emebo Jissangara se sont dit satisfaits du travail abattu par le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabouik, commandant du service national sur financement propre. Nous sommes impressionnés par la qualité du travail. Ce n'est pas seulement produire du maïs, construire des bâtiments, des dortoirs, des écoles. C'est plus que simplement produire du maïs. Et donc nous devons regarder ça dans sa globalité et nous devons nous donner les moyens pour aller encore plus loin et pour qu'il y ait d'autres expériences similaires qui se multiplient à travers le pays. In fine, le service national a créé une chaîne des valeurs à travers la construction des écoles, des hôpitaux, des bancs, lits, constituant des facteurs avec effet d'entraînement sur les développements. La Banque centrale du Congo a récemment relevé son taux directeur de 11 à 25%. C'était au cours de la réunion extraordinaire du Comité de politique monétaire présidée par le gouverneur de la Banque centrale, Mme Malangou Kadedi. On en parle dans ce reportage de Eugénie Dada Chabali. Le relèvement du taux directeur de la Banque centrale du Congo est l'une des mesures phares de la réunion extraordinaire du Comité de politique monétaire du 8 août 2023. Mme le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Malangou Kadedi Mboui, qui a présidé cette réunion, explicite la motivation de cette décision. Le taux directeur, c'est un instrument que la Banque centrale utilise pour renforcer l'efficacité de ces actions de gestion de la liquidité excédentaire. Un instrument important par rapport à ça, c'est les bons BCC qui sont émis par la Banque centrale et souscrits par les banques commerciales. Et donc, un relèvement du taux directeur permet de rendre les bons BCC plus attractifs, plus importants que le relèvement que nous avons eu à faire dans le passé sur base de trois facteurs importants. Le premier, c'est que nous avons constaté que les mesures mises en place depuis le début de l'année nous ont permis de renforcer la gestion de la liquidité excédentaire dans le système bancaire, mais l'inflation reste quand même élevée. Donc, nous avons, sur cette base-là, décidé de relever le taux directeur à ce niveau de 25 %. Et donc, en relevant le taux directeur jusqu'à 25 %, cela nous permet de renforcer l'efficacité de la Banque centrale dans la gestion de la liquidité excédentaire. Lorsque nous analysons les perspectives d'ici la fin de l'année, au niveau de l'économie internationale, on voit qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Et il y a aussi des inquiétudes dans les grandes économies par rapport à ce qui pourrait arriver au prix des produits alimentaires sur les marchés internationaux. Donc, en relevant le taux directeur jusqu'à 25 %, cela nous permet d'avoir le taux d'intérêt et le taux directeur lui-même dans une zone positive par rapport à l'inflation que nous projetons en ce moment en glissement annuel. La nouvelle économie du climat est sans doute une ressource pour renforcer l'économie de la RDC beaucoup plus au niveau provincial, très déterminée à faire valoir ces secteurs de crédit carbone en RDC. L'envoyé spécial du chef de l'État pour la nouvelle économie du climat a tenu tour à tour deux réunions avec des partenaires. C'était le lundi 14 août 2023 au Palais du Peuple. Reportage. Les ressources naturelles dont regorge la RDC jouent un rôle de stabilisation mondiale vers l'identification des opportunités qu'offrent les secteurs de l'environnement et du climat pour l'entrepreneuriat et les opérateurs économiques. C'est dans cette vision qu'une délégation de Haude, Ressources, Institut, a été reçue en audience par l'envoyé spécial du chef de l'État pour la nouvelle économie du climat, Stéphanie Mbombo, question de comprendre des priorités du gouvernement congolais en matière du changement climatique afin de mobiliser le partenaire. Ça a été un grand honneur pour nous de parler avec l'envoyé spécial pour le changement climatique de ce pays. On a parlé de la nouvelle économie pour le climat du président Shishikedi et son leadership sur ce sujet. Et on a parlé sur comment nos organisations peuvent appuyer au gouvernement congolais dans son effort ici pour protéger les forêts, chercher de nouvelles formes d'énergie. L'envoyé spécial du chef de l'État pour la nouvelle économie du climat, quant à elle, est optimiste concernant la vision du chef de l'État en matière du changement climatique. C'était intéressant d'écouter que Bezos fonde à 10 milliards de dollars disponibles pour le domaine des forêts, du climat et des renforcement des capacités dans l'économie verte. Le chef de l'État voudrait qu'on ait une vision globale du climat de notre pays. Où est-ce que nous allons dans 10 ans, le domaine de l'énergie, dont nous avons réfléchi avec eux ensemble dans l'opportunité de créer un Congo Bassin Institute for New Climate Economy. Ce serait une institution du bassin du Congo pour la nouvelle économie du climat. La nouvelle économie du climat est un concept innovateur qui préconise les actions d'atténuation et d'adaptation à même de gérer les bénéfices économiques et sociaux. Vous allez courir avec moi que le cadre de ces échanges était le palais de la nation et non le palais du peuple. Rendons-nous dans le Okatanga, plus précisément à Lubumbashi, des équipements médicaux de dernière génération viennent d'être mis à disposition des cliniques universitaires de Lubumbashi. C'est le recteur de l'Unilou, le professeur ordinaire Gilbert Fitula Kishiba qui a procédé à cette dotation. Dès de Lubumbashi, les cliniques universitaires sont en totale modernisation. Après les services de laboratoire et des urgences, c'est au tour de l'imagerie et la maternité d'affichés peau neuve. L'appareil de radiologie à rayons X avec imprimantes thermiques, le scanner à tube à rayons X détecteurs, deux appareils de dernière génération et la rénovation de la salle d'accouchement vont permettre aux médecins d'administrer des soins de santé de qualité aux patients. Ces acquisitions sont une nouvelle, à la fois pour la formation des médecins stagiaires et pour les soins des malades. Ce double impact permet à l'Unilou d'agir sur le court et le long terme. Un vœu porté par le recteur Gilbert Kishiba Fitoula. Je voudrais profiter de cette opportunité pour rendre un hommage vibrant à ce corps des personnes exceptionnelles que vous êtes. Vous, les médecins. Cet outil, évidemment, il faut le maintenir, l'entretenir. S'il vaut un coût, le prix est aussi qu'il soit rentable. Ce matériel, il ne vaut rien du tout si près de lui ne se trouve Auguste Assemblée votre compétence. Les matériels installés et le corps des médecins outillés sont disponibles à rendre service à partir des cliniques universitaires de Lubumbashi. Nous commençons par féliciter le monsieur le recteur et son comité de gestion pour leur dynamisme pour nous faire arriver à cette modernisation parce que ce sont des équipements de pointe haut de gamme qu'on n'avait jamais reçus aux cliniques universitaires. Pour nous, c'est une innovation et nous pensons que nous irons encore de l'avant avec d'autres équipements. C'est vraiment une dotation qui vient vraiment soulager notre service parce que nous avons manqué ces matériels depuis plusieurs années. Donc, ça va permettre à nous qui prestons dans ces services-là de bien faire notre travail afin de rendre un bon service aux médecins qui nous envoient les malades pour les diagnostics. Et puis, nous allons parler du ministre de l'Agriculture, Maître José Mpandakabango, qui a été informé de la fin du projet COIKA qui a consisté, entre autres, à appuyer les infrastructures du Centre national agricole, un projet qui a duré six ans. On en parle avec plus de détails dans ce reportage. Pendant une durée maximum de six ans, le projet COIKA de l'Agence coréenne de coopération internationale a pu appuyer les infrastructures du Centre national de vulgarisation, renforcer les capacités des fermiers et vulgariser les nouvelles technologies agricoles. Le manager de ce projet, Ho Kyung Kwon, l'a dit au ministre de l'Agriculture, Maître José Mpandakabango, tout en annonçant la cérémonie de clôture de ce projet. C'est ça les objectifs que nous avons réalisés. Nous avons atteint pendant six ans de la mise en œuvre du projet. L'objet de ma visite aujourd'hui était de pouvoir annoncer au ministre la clôture de notre projet. Le cible de projet était le fermier. Un autre projet qui vise le développement des technologies agricoles a été mis en œuvre, a dit le manager Ho Kyung Kwon. PBL, Project and AB Project. Aussi, nous avons mis en œuvre le projet pilote, le projet PBL et le projet AB, le projet agro-business. Ce sont des projets de la nouvelle technologie agricole. Le ministre Mpanda, qui travaille dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekédi-Chilombo, celle de la révanche du sol sur le sous-sol, a prêté une oreille attentive. Ce journal est terminé. Le rappel de titre avant de nous séparer. Le groupe criminel opérant dans le site minier de Mambassa, en Itourie, avec à sa tête, M. Indocides a été maîtrisé par les éléments de la 32e région militaire. Le gouverneur militaire de l'Étourie, Louwain Kachama-Jouni, qui est pour ou contre la levée de l'état de siège, selon les conclusions de la table ronde, a appelé. La population a coopéré avec les forces de l'ordre, mais aussi les a appelés à la réconciliation et au pardon. Le service national a reçu la visite de deux membres du gouvernement. Il s'agit du ministre du budget et celui de finances qui ont apprécié le travail abattu par le Gégé-Major, Jean-Pierre Kassongo-Kabouik, qui est son coordonnateur. Madame, monsieur, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe qui m'a accompagnée ce matin. Il s'agit de la réalisation de Pesho Mubenga Yakassongo et de Mamita Bangulu. La partie technique était assurée par Joseph Nzenzo, José Dimonekene, Émile Zola, Alain Ngalia. L'information continue sur nos antennes en français dans les quatre langues nationales. 13h30, Tétis Samba Danae. Nous disons également merci au coordonnateur de ce journal, Jacques Moukoumina, sous la coordination de Joseph-Oscar Malkaïch. Au revoir et excellente journée. à toutes et à tous.